bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne une chronique taraborienne en cours de laquelle nous allons nous intéresser à ceci la chute de delta green alors la chute de delta green c'est l'adaptation bien évidemment de the fall of delta green qui était paru chez pelgrin de presse et qui est de kenneth height voilà qui est un petit peu le monsieur delta green en tout cas derrière les nouvelles moutures de delta green qu'est ce que nous avons dans cet ouvrage déjà on peut on peut présenter l'ouvrage en lui même donc c'est c'est un ouvrage assez assez volumineux toutes couleurs bien sûr couverture cartonnée dedans vous avez des mélanges entre du dessin et de la photo voire de la photo retouchée il y a beaucoup de montage qui continue d'ailleurs à coller à ce cette esthétique de delta green avec des dossiers des choses comme ça je vous montrerai tout ça on n'a pas loin de 400 pages 1 300 390 alors qu'est ce que qu'est ce que c'est et bien cet ouvrage vous proposer d'adapter delta green le jeu de rôle à la version du gumshoe qui en fait au départ avait été mise en place pour mener des enquêtes dans le cadre des scénarios de l'appel de cthulhu avec des règles alternatives qui permettait de ne pas voir les joueurs buter sur la recherche d'enquête notamment un procédé qui consiste à dire que sur une scène à indices et bien il suffit que vous ayez ouvert une compétence en rapport pour pouvoir trouver ces indices pour que vous les trouviez il ya toute une partie de toute une batterie de premiers indices qui vous sont entre guillemets offert pour peu que vous ayez développé la compétence correspondante et puis vous pouvez par l'intermédiaire de jets d également en sacrifiant des points puisque c'est un jeu à jauge où vous allez devoir gérer vos points obtenir des indices supplémentaires qui vous permettront d'avancer un peu plus loin dans vos réflexions peut-être de de gagner du temps en évitant certaines scènes par la suite puisque vous auriez trouvé les bons indices dès le début voilà c'est assez intéressant j'y reviendrai en fin de en fin de présentation alors donc delta green la chute de delta green s'intéresse également surtout d'ailleurs au delà de l'adaptation du système gumshoe à une époque c'est à dire qu'on va vous proposer de jouer dans les sixties avec tout ce que ça comporte en termes de canon esthétique de couleurs tout ce qui va bien avec les années sixties donc vous vous doutez bien qu'on va vous parler du vietnam des restes de l'indochine on va vous parler d'un petit peu de conquête spatiale de la guerre froide bien évidemment donc bon il faut aimer la période sinon c'est pas la peine par contre j'avoue que ça ça donne vraiment envie comme ça quand on le quand on le lit voyez ça démarre par une très belle carte qui évoque un peu déjà la guerre froide vous avez les verts et les rouges bon les verts qui sont pas vraiment vert ça fonctionne dans un sens mais pas dans l'autre alors comment comment et se présente en fait ce jeu vous avez d'abord un petit sommaire et puis directement toute la première partie va s'occuper de traiter tout ce qui est un petit peu règles création de personnages système de règles parce qu'il est intéressant c'est de savoir que vous n'avez le livre se suffit à lui même en réalité ils ont repris toutes les règles du game choux vous n'êtes pas obligé d'aller acheter cthulhu c'était le nom je crois bien du système game choux pour pouvoir jouer ici tout est expliqué avec des petites particularités puisque qu'ils vont coller qui vont permettre de coller un peu plus à la thématique des de delta green et des années dans les années 60 faut savoir que le système game choux et motorise aussi des jeux comme night black agents et un ou deux autres jeux comme ça avec à chaque fois un moteur de base et puis des petites des petites particularités qui colle vraiment à chaque univers de jeu donc là je passe assez vite voyez ce que je vous ce dont je vous parlais ce genre de présentation des pêle-mêle en fait je cherchais le terme des pêle-mêle qu'on étalerait ça fait très bureau dans une agence voilà c'est sûr du trois colonnes bon moi je préfère le deux colonnes des fois c'est du deux colonnes le trois colonnes c'est toujours un peu un peu plus difficile à lire pour les pour les pour les presse bide comme moi mais bon c'est assez bien fait esthétiquement il ya vraiment un travail sur la sur la maquette que moi je trouve très intéressant voyez ce genre de page avec des faux documents des de la photo trafiquée pour le coup on retrouve quand même vraiment ce qui va être ce qui va être l'ambiance à laquelle on est habitué sur delta green une fois qu'on a on a qu'on a fait le tour un petit peu de l'explication des personnages ce qui va nous prendre quand même pas loin de 80 pages 80 ouais un peu plus peut-être même on va avoir tout un chapitre sur les règles du jeu alors là c'est assez copieux aussi c'est un peu bon c'est pas ce qu'il ya de plus passionnant à lire je vous cache pas il faut il faut s'accrocher parce qu'on vous présente tout le système de jeu qui est un système facile mais quand même avec des des particularités certaines jauges qui ne certaines jauges qui ne se gère pas tout à fait comme les autres etc donc il faut il faut il ya un petit un petit travail de prise en main pour le pour le chef des opérations comme on appelle le mais le maître de jeu ensuite vous avez le matériel donc ça vous permet d'équiper de coller encore une fois à la période et d'équiper vos agents très intéressant là on commence vraiment à entrer voyez les mouchards leur détection voilà c'est ce qui va faire que on va vraiment sans plonger dans le contemporain comme avec le delta green de base dont la deuxième version du jeu vient de sortir chez arbre in publishing depuis je crois déjà un an et demi deux ans on va retomber sur quelque chose qui n'est plus les années 20 telles qu'on les connaît avec que tout l'eau et donc qui a évidemment que le matériel et la technologie va changer complètement les enquêtes et surtout la façon de mener de mener vos histoires et vos enquêtes et puis vous avez une partie qui est réservée à l'officier donc l'officier l'officier supérieur c'est en fait le maître de jeu cette partie est très très intéressante moi j'ai trouvé que là dessus ils avaient fait un boulot super pour vraiment réadapter delta green le majestic et autres voilà je peux pas en dévoiler trop non plus puisque c'est quand même un jeu un jeu à secret pour vraiment le faire coller à la période et c'est ça ça se lit super bien ça donne des idées de scénario tout de suite c'est vraiment très évocateur c'est vraiment moi c'est du miel même si vous jouez pas rien que pour la régalade à partir de là de livre celui de lire ce livre est vraiment vraiment super puis vous avez ensuite ils vous font une espèce de biographie un peu choisie en faisant défiler les années 60 61 avec à chaque fois les événements marquants et surtout bien sûr parce que c'est impossible d'être exhaustif sinon il aurait fallu plusieurs tomes donc les événements marquants qui peuvent donner lieu à de la matière scénaristique pour pour le jeu 67 par exemple voyez 3 septembre le général nguyen van kiw était du président du sud vietnam voilà ce genre de détail 15 août début du festival de woodstock on verra que ça a une importance avec toutes ces tout ce qui va correspondre à l'utilisation des psychotropes et du lsd parce que les sixties c'est quand même beaucoup ça et évidemment comme c'est ça permet un peu de pousser les portes de la de la réalité voyez ça colle vraiment avec avec la thématique du jeu puis vous avez un gros chapitre sur le parrain naturel encore une fois j'ai trouvé ça vraiment très bien fait c'est très frais même si on va retrouver des choses qu'on connaît à certains éléments voilà oui un petit paragraphe sur les manuscrits pnacotique le roi en jaune etc il ya vraiment un souci du détail les pouvoirs psy les pouvoirs psychiques qu'il a encore en 1960 évidemment on n'est plus autour des tables d'occultistes avec les ouija il y en a encore mais on est passé un peu à autre chose et le franchement le livre de règles vous aide vous aide et vous encadre pour tout ça on vous parle du monde du monde caché bien souvent c'est petit à petit vos investigateurs vos agents pardon vont être amenés à aller vers ce monde et aller l'explorer et puis et puis après il ya beaucoup de conseils que j'ai trouvé très intéressant on vous parle des intelligences extraterrestres beaucoup de conseils en fait qui qui permettent de renouveler un peu la façon de d'appréhender ces éléments pour en faire quelque chose d'intéressant autour de la table de jeu le la couleur tombée du ciel les ghouls la grande race de yit envoyer les auroirs chasseresses donc là on retrouve un pas mal des créatures issus du mythe de cthulhu les migots bien sûr les profonds le peuple serpent les rejetons de yogsotot les chocho les vagabonds dimensionnels les wadligowak les zombies etc donc du paranaturel bien bien décrit bien poussé enfin on arrive évidemment sur les grands anciens là encore il donne des petites des petites pistes pour les traiter un peu différemment encore une fois je vais rien dire parce que ça serait peut-être trop déflorent les choses mais j'ai trouvé ça très intéressant le mythe d'astour toutes les histoires également sur en fait ce qui se passe au sein de certaines organisations durant la période je ne dirai rien mais il s'en passe des vertes et des pas mûrs et petit à petit on bascule dans le un cran après le sordide si tant est que ça puisse ça puisse exister mais oui ça existe enfin le manuel de l'officier alors là c'est vraiment des conseils c'est vraiment un chapitre moi c'est peut-être le chapitre que j'ai trouvé le plus intéressant où vraiment on vous prend par la main pour vous expliquer un petit peu comment présenter quels sont les enjeux sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour présenter des scénarios voir des campagnes construire des campagnes intéressantes donc on part de l'opération et puis après vous avez créé une campagne qui est une suite d'opérations généralement avec un arc narratif tout le long c'est très très bien expliqué des conseils de maîtrise sur la partie ça aussi je pense que ça peut vraiment aider les officiers les officiers débutants et puis enfin un scénario opération caverne caverne d'aladin qui est quand même un bon scénario une bonne bonne trentaine je crois de pages un petit peu moins peut-être une bonne quinzaine bonne quinzaine de pages bon c'est bien moi j'aime bien qu'il ya un scénario je trouve que voilà au prix où sont les volumes maintenant qu'avec un seul livre on ait au moins de quoi faire une première partie avant de racheter du matériel je pense que c'est le minimum et c'est pas toujours le cas donc là soulignons le c'est plutôt bien j'ai pas vu de coquilles si j'en ai vu une une faute d'accord je crois bon j'essaie pas non plus un génie de l'orthographe donc j'en ai certainement laissé passer mais en tout cas c'est l'impression de sur général sur le livre pour moi elle est très bonne vernis sélectif voilà le contenu très bien alors bas si je devais faire un petit un petit bilan qu'est ce que j'en ai pensé alors bon la période le contenu super moi j'ai mis une réserve mais c'est une réserve purement personnelle pour ma part je n'ai fait qu'une partie de l'appel d'octoulou fin d'octoulou d'ailleurs motorisé par le game chou j'avais trouvé le système intéressant sur la partie enquête justement mais alors sur la partie action combat j'avais trouvé ça lamentable autant être franc j'avais trouvé ça vraiment lamentable bon déjà l'appel d'octoulou c'est pas un jeu non plus qui est réputé pour avoir pour avoir un système de combat très fouillé c'est pas ce qu'on lui demande et donc c'est moyen mais déjà bon on s'en arrange notamment dans la v6 et dans la v7 ils ont un peu changé des choses pour quand même que ce soit possible bon j'avais trouvé ça très lourd la façon de la façon de jouer avec le système gumshoe il ya quelques petites choses je crois qu'on changeait par rapport à mon souvenir moi j'étais pas maître de jeu je l'avais joué en tant que joueur donc peut-être aussi avait j'étais mal briefé par le maître de jeu mais j'ai trouvé les combats brouillons inintéressants enfin voilà ça ne m'avait pas plus du tout ça m'avait pas semblé performant sur cet aspect là sur l'aspect maintenant enquête ça marche très bien vous avez des réserves de points et vous pouvez choisir de dépenser vos points donc en fait il ya un déplacement on n'est plus sur de la fiche de personnages de deux personnages en fait on est sur de la fiche de personnages gérés par les joueurs de ce point de vue là ça rejoint un petit peu l'approche old school où beaucoup des beaucoup des mécaniques de jeu sont vraiment tactique et c'est le joueur qui va faire que son personnage est puissant ou pas c'est à dire qu'avec la même faille de personnages un joueur qui gérerait mal ses différentes choses et qui cramerait tous ses points dans une dans une catégorie spécifique se retrouverait bloqué à un moment un joueur qui serait plus plus malin et qui gérerait mieux il parviendrait il parviendrait plus facilement à avoir des résultats aussi bons alors bon il faut il faut voir il faut vous poser la question si vous êtes intéressés par ce genre de gestion si pour vous ça rajoute quelque chose à vos séances de jeu de rôle ou si ça enlève quelque chose moi j'aurais tendance à dire que ça ne m'intéresse pas que je préfère que les joueurs soient accaparés par l'histoire et par la façon de jouer leurs personnages y compris s'il ya quelques mécaniques qui doivent maîtriser pour pour utiliser certaines capacités là d'avoir tout le temps des jauges à gérer en tactique moi j'ai pas voilà ça j'ai pas envie de ça c'est pour moi là c'est trop pas ça ne correspond pas voilà tout simplement à mon approche du jeu de rôle par contre il ya des gens qui adorent je veux pas du tout cracher dans la soupe si au contraire vous aimez ça vous aimez les jeux enquête avec des des règles vraiment un système de jauge qu'il faut gérer et c'est fond d'attrition en fait à gérer progressivement ce jeu je vous le conseille vraiment vous allez passer des très bons moments moi je pense que j'utiliserai avec j'ai pas encore eu l'occasion de tester en partie le jeu de art dream publishing delta green donc qui est beaucoup plus proche de l'adc avec des scores pourcentage et c'est un peu comme le un peu comme le brp mais quand même quelques quelque chose qui change donc moi je pense que je testerai plutôt j'utiliserai le background et je testerai avec avec les règles de art dream publishing ce aussi pour me faire plaisir parce que je n'ai pas eu l'occasion de tester les règles d'art dream publishing et puis les règles du game choux je pense que c'est pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas du tout alors que je connais vraiment plutôt pas mal les autres ce serait fastidieux de réapprendre un système de règles pour pour mener une partie donc j'ai plutôt envie d'utiliser les années sixties d'une autre façon en tout cas voilà un très bon très bon bouquin franchement ça faisait un petit moment que je que je m'attendais et je suis content de l'avoir de l'avoir vu d'avoir vu paraître c'est les éditions d'être grosse chapeau bas messieurs j'ai vu qu'il y avait un scénario qui était sorti ce qui serait pas mal c'est une c'est une campagne peut-être une petite campagne ça serait ce serait toujours bien parce que focaliser sur les jeux c'est bien mais les joueurs ce qu'ils aiment aussi maintenant c'est notamment beaucoup de gens qui jouent au virtuel c'est avoir des campagnes des choses avoir du matériel de jeu et pouvoir enclencher comme ça des parties voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir